Voici l'incroyable histoire d'une dizaine de personnes qui ont déposé plainte pour escroquerie contre un artisan de la région qui, visiblement, aurait des pratiques douteuses. C'est ce que nous allons essayer de savoir. Accueillons sur ce plateau maintenant Valérie Huguette et Jacotte. Des dizaines de victimes pour un seul homme artisan de profession escroc de métier. C'est un escroc. Pour moi, c'est un bon gnafier. La toiture est mal faite. C'est pas un gars de métier. Cet artisan travaille toujours malgré une décision de justice qui lui interdit d'exercer. Vous avez beaucoup de boulot en ce moment ? Je travaille de 6 heures. Je travaille de 6 heures pour les soirs. Cet homme sera démasqué. Vous vous dites un seul vague, monsieur. Et vous m'avez reconnu, vous avez avoué que vous aviez acheté une maison de 140 000 euros, monsieur. Donc on va vous suivre. Et vous avez dit exactement le contraire. Allez, on y va, on y va, on y va, la voiture, là. On va le suivre parce qu'il est évidemment hors de question qu'il ne réponde pas de ses agissements. Il sera mis devant ses responsabilités. Arrêtez, je ne vous écoute plus, de toute façon. Vous n'êtes qu'un menteur. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir Jacotte. Bonsoir. Bonsoir Huguette. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute Toutes les 3. Nous allons bien sûr essayer de vous aider. Qu'attendez-vous, madame, de cette émission ? Eh bien, moi, j'attends qu'en fait, on arrête cette personne qui fait énormément de dégâts. On est assez nombreux à s'être fait arnaquer par cette personne et j'aimerais bien que ça s'arrête. Combien avez-vous perdu, vous, madame ? Ça vous a coûté combien ? 3 500 euros. Et vous ? J'ai perdu 400 euros. Si vous voulez, je viens surtout pour les autres et pour qu'il ne continue pas parce qu'il est en train de continuer dans un autre département. Vous avez perdu combien, madame ? Moi, je lui ai fait un chèque de 400 euros. Alors, nous avons d'autres personnes qui sont dans le public également. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Combien avez-vous perdu, vous, monsieur ? Plus de 2 000 euros. Plus de 2 000 euros. Et à côté ? Eh bien, moi, j'ai perdu 1 500 euros, 1 500 euros, plus refaire tous les travaux du-delà de la toiture. C'est monté à presque 10 000 euros. Bon, alors, pour bien comprendre la psychologie de ce personnage, sa façon d'agir, parce que le problème de ces gens-là, c'est qu'il continue. Et donc, ça ne s'arrêtera jamais si à un moment ou à un autre, effectivement, quelqu'un ne s'en mêle pas. Et alors, un petit point de détail qui va bien vous faire comprendre quand même que là, on est quand même dans la ruse. Maître Michel, quelle est la dénomination de son entreprise officielle ? Alors, au registre du commerce, il est inscrit pour l'activité suivante, réalisation, entretien de plantations ornementales. Thierry, il a le droit de venir arranger vos plates-bandes. Et alors, sur ces publicités, qu'est-ce qu'il y a ? Effectue tous travaux, maçonnerie, terrasse, carrelage, papier peint, peinture, poste de parquet. Il ne parle même pas des plantes dans son prospectus. Non, non, vous ne pouvez pas. Voilà, vous allez voir comment maintenant, un homme bien organisé a réussi à prendre un peu d'argent à plusieurs personnes. L'enquête pour Sans Aucun Doute est menée par Timothée Vienne. Chaque semaine, vous êtes des milliers à nous contacter. Aujourd'hui, c'est Valérie, 39 ans, qui fait appel à la rédaction de Sans Aucun Doute. Mon histoire est la suivante. J'ai acheté un chalet dans le Loiret. J'avais envie de quitter Paris. J'ai fait des travaux dans ce chalet. Valérie se dit la victime d'un artisan aux pratiques douteuses. Un parfait escroc, selon elle. Il semble malheureusement qu'elle ne soit pas la seule. Nous percevons rapidement l'urgence et la gravité de la situation. Sans attendre, nous invitons Valérie à se rendre dans nos locaux. A l'issue de ce premier rendez-vous, elle saura si notre équipe peut ou non lui venir en aide. J'ai été la victime d'un escroc, en fait, d'un artisan qui n'en était pas un, qui fait beaucoup de dégâts chez les gens. Quand il commence à faire des travaux, il ne les termine pas. Et quand il fait des travaux, de toute façon, en règle générale, ça ne ressemble à rien. Plus le temps passe et plus, en fait, il y a de victimes. Je voudrais qu'on l'arrête. Je voudrais que quelqu'un fasse quelque chose. Et visiblement, à part vous, personne n'arrive à faire quelque chose. On a essayé de le ralentir, mais c'est tout. Nous décidons d'intervenir. Nous allons mener l'enquête sur les traces de cet artisan et tenter de le confondre. Allez, on y va. En caméra embarquée avec notre équipe, vous allez suivre cette enquête de ses prémices à son dénouement. C'est parti. A 150 km de Paris, voici le théâtre de cette affaire. Un domaine résidentiel situé dans le Loiret, en plein cœur d'une forêt séculaire. Ici, de nombreuses familles ont élu domicile, loin, très loin du vacarme de la ville. Un environnement privilégié où devrait régner le calme et la sérénité, en principe. Car un homme installé à proximité est parvenu à y semer le trouble. Un artisan dépourvu, selon nos victimes, de toute compétence et du moindre scrupule. Nous avons rencontré plusieurs de ses clients malchanceux. Voici leur histoire. Au numéro 289 du domaine, habite Valérie. Elle a fait appel au service de notre artisan au mois d'août dernier pour la rénovation d'un abri de jardin. Alors ça, c'est le cabanon qui est à l'origine de mes soucis avec cet artisan, puisque c'est ce cabanon-là que je voulais faire rénover un peu, à savoir refaire une toiture, l'agrandir pour venir jusqu'à cette dalle pour avoir une place supplémentaire. Tout commence un beau matin devant le camion boutique de l'une des boulangeries de la région. Valérie y achète sa baguette, comme d'habitude. Elle est ce jour-là en plein travaux et porte une tenue de circonstance. Un détail qui n'aurait pas échappé à la boulangère. Elle m'a demandé où ça en était. Si ça avançait, si ça allait, etc. Je lui ai dit simplement que des fois j'étais un peu découragée et que j'avais trouvé personne pour faire ma toiture de cabanon, qui est en très mauvais état. Le soir même, quelqu'un est venu frapper à la porte en disant « Bonjour, je me présente, je suis artisan, que puis-je faire pour vous ? Vous avez un problème avec votre toiture de cabanon, je crois, etc. » Donc très gentil, charmant, courtois, correct. Cet artisan n'est autre que le compagnon de la boulangère. Sa visite au domicile de Valérie ne doit donc rien au hasard. L'homme est aimable, il semble professionnel. Le marché est rapidement conclu. Il m'a fait un devis sur place et m'a réclamé un accompte de 400 euros pour acheter le matériel. Les travaux doivent débuter au mois d'octobre. Dans l'intervalle, Valérie fait une rencontre. On va acheter notre pain comme d'habitude. Je rencontre mon voisin qui reste après le départ du camion et qui me dit « Faites attention, on m'a dit que sa voiture était devant chez vous. C'est un escroc, il a déjà arnaqué plusieurs personnes, il y a des plaintes contre lui. » Ça m'a un peu travaillé cette histoire et j'ai quand même eu des doutes. Et donc j'ai vu la boulangère et je lui ai dit « Écoutez, bonjour, la personne que vous m'avez envoyée, j'ai pas entendu des bonnes choses sur elle. » Et là, la boulangère s'est mise à pleurer à chaudes larmes. « Mon Dieu, on n'est pas des escrocs quand même, les gens sont méchants, on va être obligés de déménager, etc. » Pourtant, le voisin n'a pas menti. L'artisan a encaissé le chèque dès le lendemain, mais il n'a jamais remis les pieds sur le chantier. Valérie a déposé plainte pour escroquerie. Elle a décidé de se battre pour faire valoir ses droits et elle n'est pas la seule. Au numéro 116 du domaine, le chalet de Jacotte, la nouvelle amie de Valérie. La soixantaine explosive, Jacotte est une retraitée survitaminée qui ne lâche jamais le morceau. Enfin presque. Aux yeux de tous, Jacotte, c'est un peu la mamie cool du domaine. Et pourtant, Jacotte, l'indomptable, est elle aussi tombée dans le panneau. Elle a fait appel au service de notre artisan pour le montage d'un carport. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts. « Il faut qu'il prenne des cours. Il faut qu'il aille faire un apprentissage. Il faut qu'il aille à l'école. Il a travaillé comme un cochon. La toiture est mal faite. Il manque des chevrons. C'était quelque chose qui avait été acheté en kit. Il n'a pas été capable de tout mettre. Sur l'ensemble du kit, tout a été monté de travers. Et le toit à l'envers. Si le voisin n'avait pas été là pour dire que ça se mettait de l'autre côté, tout était monté à l'envers. Il devait avoir une gouttière de mise devant. Parce que quand il pleut, je m'embourbe. La voiture, elle ne rentre pas. Je ne peux pas la mettre. Tarif de cette remarquable prestation. 400 euros payés comptant et en espèces, malheureusement. Dans ces conditions, Jacote risque fort de ne jamais revoir son argent. D'autant qu'elle n'a conservé aucun justificatif de l'intervention. Dans un instant, vous allez découvrir d'autres victimes. Leur préjudice est hélas bien plus important. Jusqu'à 3000 euros. Auparavant, retour à la rédaction de Sans Aucun Doute. A ce stade de notre enquête, nous découvrons une information capitale. Un jugement rendu le 18 mai dernier interdit à notre homme de gérer, d'administrer et de diriger toute entreprise pour une durée de 6 ans. Lorsqu'il est intervenu chez nos victimes, il était déjà sous le coup de cette interdiction. A-t-il dès lors agi en toute illégalité ? Nous interrogeons notre avocat spécialiste, maître Gérard Michel, à ce sujet. Est-ce qu'il est en mesure de perdre ce droit de l'argent et d'exercer l'activité d'artisan ? Dès qu'il exerce une activité commerciale artisanale, il est en violation d'une interdiction professionnelle. C'est un délit. Il peut être puni de peine extrêmement sévère parce que les tribunaux détestent qu'on passe outre à des interdictions prononcées par des jugements. Donc là, il faut le mettre devant ses responsabilités. Non seulement il faut qu'il rembourse nos victimes, mais il faut qu'il arrête. Il n'a pas le droit de continuer un partisan. Retour au domaine. Au numéro 141, vous êtes chez Georges, un authentique parisien qui dispose ici d'une résidence secondaire, étroitement surveillée par une brigade un peu particulière. Un havre de paix où il passe le plus clair de son temps. Moi, parisien, c'est mon paradis. D'abord, vous voyez tous les fleurs qu'il y a. Il y en a partout. L'été dernier, sur les conseils de notre artisan, Georges lui confie la réfection de sa cheminée et de la toiture, mais en le voyant à l'oeuvre, il déchante rapidement. Il avançait comme un gougnafier. C'est son mot, un gougnafier. Pour moi, c'est un gougnafier. C'est pas un gars de métier. C'est pas un gars, ni me mettre, ni rien. Il a mis ça au pif. À ce point-là ? À ce point-là. Et puis, il venait toujours à la médier, il restait une demi-heure. Il mettait deux, trois bouts de bois, puis hop, il repartait. Et vous le voyez plus de la journée, deux jours après, trois jours après, cinq jours après. Georges a pris quelques photos qui témoignent de l'ampleur des dégâts après le passage de l'artisan. Il a tenu à nous les commenter. Voilà, il m'a fait dépasser sur ce côté-là, devant la maison. Vous voyez, ces petites baguettes de rien qui avaient des petits clous. Ça peut pas tenir. Au moins de revend, il me soulevait ça, puis il m'a arraché toute ma toiture. Alors il mettait ça en même pas une demi-heure. Hop, il clouait des petits clous, il mettait ça, il repartait. Voilà le travail d'un professionnel. Coût de la plaisanterie pour Georges, 1 500 euros. Au numéro 315, chez Jean et Annette, même combat. Cette fois, notre artisan s'est essayé à la plomberie. Le tuyau d'approvisionnement d'eau général est trop petit, c'est du 12 millimètres. Il faudrait au moins du 16. Sans ça, vous n'aurez jamais d'eau dans votre baignoire. Vous allez faire couler la baignoire 2 heures avant de vous en servir. Et tenez-vous bien, voici la surprise du chef. Le luxe ultime. Dans ce WC, il nous avait amené eau chaude, eau froide pour la cuvette. C'est bien. Là encore, l'addition est salée. Ce couple a versé 1415 euros d'acompte pour un résultat nul et à refaire. A quelques encablures, chez Evelyne et Bernard, les bretons du numéro 67, ce n'est guère mieux. C'est le tas de la salle de bain après intervention, oui. Après quelques jours, parce que là, il est passé carrément à travers le mur. Qui a atterri dans la cuisine, d'ailleurs. Quand j'ai vu les trous dans la salle de bain, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ou il est malade ou je ne sais pas. Ou il a... Je ne sais pas. Et donc, en rentrant dans la cuisine, effectivement, quand j'ai ouvert mes éléments de cuisine, je me suis aperçu que tous m'aient dégringolé dessus. Donc il fallait quand même y aller vraiment très, très fort pour pouvoir enlever les carreaux de céramique de la salle de bain. Encore 900 euros d'acompte jetés par les fenêtres. A l'exception de Jacotte, toutes nos victimes ont donc payé par chèque les demandes d'acompte. L'artisan n'a mené à terme aucun de ses chantiers. Il n'a pas respecté le moindre de ses engagements. Il m'a fait un papier qui commençait à me donner 150 euros de compensation par jour de retard. Et il n'a jamais rien fait. Il s'est engagé à vous verser 150 euros par jour. Voilà le papier, monsieur. Il a pris un engagement très précis puisqu'il a pris l'engagement de nous rendre les 900 euros. Et on en est où aujourd'hui ? Eh bien, non, nous, aucun remboursement. Pire encore, en se procurant la copie du chèque qu'ils lui ont remis, plusieurs de nos témoins ont découvert qu'ils auraient été encaissés sur le compte de sa compagne puisque, selon eux, c'est la signature de cette dernière qui figurerait au dos des formules. Ne reculant devant rien, notre artisan aurait même sévi au château du village. Le châtelain étant discret par nature, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous quittons le Loir et direction la région parisienne. Sur la route, nous contactons le plombier qui est intervenu chez Jean et Annette après le passage de l'artisan. Il connaît très bien notre homme. Il a dit qu'il était capable de faire des travaux de plomberie. Et il n'a aucune compétence pour ça, selon vous ? Et lui, il n'a aucune qualification. Comment vous le savez ? Plus surprenante encore, ce plombier serait intervenu chez notre artisan lui-même. C'est-à-dire que ce monsieur qui se dit plombier, il vous a fait travailler chez lui ? C'est un peu étonnant pour un plombier, non ? Dernière étape de notre périple, le domicile Duguette et Pierre. Ils disposent d'une maison de vacances au domaine et ils ont eu affaire à notre artisan. Ils ont payé 3500 euros pour des travaux d'isolation exécutés en dépit du bon sens. Après avoir déposé plainte, ils auraient été la cible de menace. À plusieurs reprises, il m'a lancé des injures. Alors, il m'a traité de salope, de vieille peau, qu'il espérait que je crève de mon cancer. Il n'a même pas peur de l'injustice, il est hors la loi, hein, en tout. Il n'a pas peur de rien du tout, il se met... Lui, l'injustice, il s'assoit dessus, il n'est pas solvable. Alors il peut entuber tout le monde comme il veut, il n'est pas solvable. Mais l'argent va bien quelque part, hein. Nous disposons de sérieux arguments à opposer à cet individu. Mais allons-nous retrouver sa trace ? S'il a déménagé, deux de nos témoins croient savoir où il réside. À la nuit tombée à bord de leur voiture, Jacotte et Valérie ont parcouru les ruelles de tous les villages environnants. Elles auraient reconnu son véhicule garé devant une maison et en ont déduit qu'il habitait là. C'est un truc là en face, c'est sûr que c'est ça, hein. Oui, tu vois. Une première piste pour notre équipe qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre enquête. Voilà en ce qui concerne l'enquête de notre journaliste Timothée Vienne. Restez avec nous parce que dans quelques instants, vous allez voir comment notre journaliste Timothée Vienne a tendu un piège à ce monsieur et il ne pourra plus nous mentir par la suite car, évidemment, grâce à la méthode employée par Timothée, il va nous dévoiler sa vie, son travail, sa richesse. C'est incroyable tout ce que vous allez entendre dans ce document et ça se passera dans quelques instants. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, vous devez vous dire comment on a pu faire appel à ce monsieur, non ? Oui, mais c'est un manipulateur et tout le monde pourrait se faire du paix. Il a une telle façon de vous enrober qu'on ne peut faire que ça. Très important, maître Michel, nous sommes donc bien d'accord. Il y a eu cette interdiction que vous allez maintenant nous détailler qui est quand même, il faut le dire, assez rarissime. Quand un juge prend une décision comme ça, c'est qu'il estime vraiment que la situation est grave. Non, c'est-à-dire qu'il est relativement habituel qu'un tribunal de commerce interdise de diriger une société parce qu'on estime qu'une personne n'est pas faite pour être à la tête d'une société importante. Là, le tribunal de commerce, à la demande du procureur de la République, a été beaucoup plus loin puisque depuis le 18 mai, ce monsieur n'a pas le droit d'avoir une activité artisanale ou commerciale, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, il a le droit d'être salarié. Est-ce que c'était le cas au moment où il a fait les travaux chez les uns et les autres ? Oui, oui. Pour la plupart, c'est le cas. Et donc, comme ce jugement est de l'application immédiate, même s'il fait appel, c'est un délit de violation d'une interdiction professionnelle. C'est puni de peine jusqu'à 5 ans de prison. S'il y a une chose que les tribunaux détestent, c'est qu'on ne respecte pas les interdictions judiciaires. Maître Félonot. Il faut dire quand même que ce monsieur est un personnage qui n'a peur de rien parce qu'on peut très bien faire de mauvaises affaires, faire des erreurs de gestion par ignorance, je ne sais pas. Mais là, il ne paye pas ses impôts sur le revenu. Il ne paye pas sa taxe professionnelle. Il ne paye pas l'URSSAF. Il ne paye pas ses cotisations. Donc là, ce n'est pas de la négligence. C'est volontairement qu'il se met hors la loi. Et donc, avec ses clients, il prend les accomptes. Et il s'en va dans la nature. C'est dans le droit fil de sa personne qui est décrite là par le tribunal. Alors, afin de rencontrer ce monsieur, afin de vérifier ce que nous disent nos amis, nous avons essayé de nous rapprocher de lui par l'intermédiaire de Timothée Vienne, qui a monté un stratagème pour savoir si ce monsieur continuait à exercer ou pas, vous allez découvrir tout cela tout de suite grâce à cette caméra cachée. Timothée Vienne, pour Sans Aucun doute. Seconde étape de notre enquête. Notre homme exerce-t-il toujours malgré l'interdiction dont il est frappé, malgré son évidente incompétence ? Est-il susceptible de faire de nouvelles victimes ? Surtout, est-il réellement insolvable ? Pour le savoir, nous allons tenter de le piéger. Au téléphone, je vais me faire passer pour un client potentiel et lui proposer d'effectuer des travaux. Vous allez voir qu'il ne tarde pas à mordre à l'hameçon. J'ai trouvé un prospectus que vous aviez distribué dans ma boîte aux lettres. Vous êtes toujours artisan ? Oui, tout à fait. J'en avais mis dans pas mal de magasins. J'ai des travaux à faire dans la maison de mon grand-père. Il faudrait redresser un mur et puis poser un insert dans une cheminée. Vous voyez ? D'accord. Est-ce qu'il vous paraît possible de venir lundi à 15h ? Oui, bien sûr. Vous avez habité où ? Rendez-vous est pris le lundi suivant. C'est déjà la preuve que l'homme exerce toujours. Reste à le confondre. Pour cela, voici notre dispositif. Donc l'entrée de la maison est juste là. On a un grand meuble assez haut. On va mettre une caméra juste au-dessus. Une autre à côté de la lampe sur la commode, au fond de la pièce. Et tu peux en mettre là aussi. Tu peux mettre une autre caméra ici. Trois jours plus tard, il est 11h30. Notre équipe investit les lieux et procède à l'installation du matériel. Trois caméras dissimulées dans la pièce principale d'un pavillon prêté pour l'occasion vont nous permettre d'enregistrer toute la scène. Il faut faire vite, car l'homme peut arriver d'une minute à l'autre. À midi pétante, il frappe à la porte. Nous lui indiquons les travaux que nous souhaitons réaliser, recouvrir un superbe mur à colombage à l'aide de planches de placo-plâtre et y poser des étagères. Il faudrait là mettre des étagères comme ça. Oui. Sur, je sais pas, sur un mètre là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça peut tenir sur... Sur le placo ? Oui. Ah bah on peut faire ce que vous voulez. En quoi ? En chaîne ou en mélaminé ? Ah non, 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 plutôt du bois. Pour respecter l'atmosphère du truc. En bois, il y a pas d'argent. Fixer des étagères en chaîne massif sur du placo-plâtre, le dernier des bricoleurs n'aurait pas commis une telle erreur. Mais pour cette tasse de la menuiserie, aucun problème. Nous passons ensuite à la cheminée. Là, on m'a parlé d'un insert. Mettre un insert ici. Ouais. Ça se passe comment, ça ? Ça vous faites aussi ? Ouais, je peux le faire. Ouais, vous pouvez me faire un petit devis ? Bah oui, il y en a pas. Nous allons profiter de la rédaction du devis pour tenter d'en savoir plus sur le patrimoine de cet homme qui se dit insolvable. En confiance, il va nous révéler qu'il est propriétaire d'une maison dans la région et donner quelques détails très intéressants. Vous pourrez les faire assez vite, les travaux, vous pensez ? Vous avez beaucoup de boulot en ce moment ? Ouais, du boulot, moi. Enfin, ça, j'habite à côté. Puis là, j'ai racheté une ferme et c'est un peu plus loin. Donc j'étais à ***, puis là, j'habite un peu plus loin. Ah, vous avez acheté une ferme dans la région ? Ah, d'accord. Donc il y avait une poudre qui était... Donc j'étais en rachetée une. C'est cher dans la région ou pas ? Non, on l'a touché avec les frais de notaire à 140 000. 140 000 euros ? Ouais, avec les frais de notaire. Ouais, vous avez une belle maison, là. On a 100... 140 000 euros dans la région. 160 mètres-cars habitables et 1 000 mètres-cars de terre. Ah ouais. Ouais, mais vous avez acheté à deux aussi, est-ce que 140... Vous êtes deux, vous êtes avec votre femme. Ah, au niveau... Moi, j'ai acheté, j'ai payé content. À l'entendre, ces affaires marchent donc très bien. Il nous le confirme quelques instants plus tard. C'est vrai, moi, je suis en région parisienne, mais les gens comme vous, ils sont débordés à Paris. Je sais pas comment c'est ici, mais... C'est... Si je veux, je travaille de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures tous les soirs. Ah ouais ? Vous arrêtez pas, quoi. Non, on arrête pas. On va pas se plaindre. Non. Mais notre homme n'est pas seulement un excellent businessman. C'est aussi un profond humaniste. Ouvrez grand vos oreilles, voici quelques répliques bientôt cultes. J'ai beaucoup de personnes âgées. Donc en plus de faire les travaux, je m'occupe. Ah, vous, oui. C'est-à-dire... J'ai beaucoup de gens qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas... Donc ils font appel à vous pour faire les travaux. Ils font les travaux, même pour les hommes de faire des courses. J'ai un peu l'assistante sociale des fois. Enfin, ça, c'est... Ça, c'est un peu de votre part parce que tout le monde fait pas ça, hein ? Je veux dire, j'ai des clients, j'ai d'excellents clients. Donc... Des gens qui vous sont fidèles et... Ah, il y a un monsieur en 3 ans que je connais, je sais pas, je suis d'avis à 30, 35 000 euros de travaux. D'accord. Quand il faut le rendre service... Ouais, vous êtes là, quoi. Ah, il y a pas... Il y a même pas... La question se pose même pas. Mais il n'en oublie pas le nerf de la guerre. C'est l'heure pour nous de passer à la caisse, facturer et empocher l'argent, il sait faire la preuve. La totalité, il y en a pour 2 900 euros. 2 900 euros ? Le tout. Pour la cheminée... Et pour ça. D'accord, OK. Donc avec les matériels, avec la main d'oeuvre. Comment ça se passe pour les... Différents ? Ouais. 50-50. C'est-à-dire ? 50... Au commencement, 50 à la fin. D'accord. Là, j'ai 50% déjà. Donc il faut que je vous verse... 1 450. Je suis tout seul, je prends pas des tarifs. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Moi, du moment que je m'en sorte, j'ai de quoi manger, puis de restant. De bien manger. Et dans ces conditions, il y a de quoi remplir le réfrigérateur durant plusieurs mois. Pour éviter de le régler, nous prétextons avoir oublié notre chéquier et proposons de lui verser la compte lors d'un prochain rendez-vous au même endroit. Ce qu'il ignore, c'est que nous serons ce jour-là en duplex avec Julien Courbet pour l'enregistrement de sans aucun doute. Nous sommes donc impatients de le retrouver. Est-ce que ça vous va si on se revoit jeudi ? Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Je ne sais pas de quoi ? Jeudi midi. Allez, ça marche. Au revoir. Au revoir, monsieur. Vous êtes garés où ? Non, non, non. Ah, sympa. Ça marche bien, ça ? Ça consomme, ça. Ah, oui ? Oui. Enfin, c'est quand même des gros achats. Combien vous l'avez payé, celui-là ? Enfin, pas cher. Mais c'est une... 22 ou 23 millions. Ça, 2 litres 5. Et 170, je crois. Boîte auto, cuir, GPS et tout. Un jeudi. Au revoir, monsieur. Applaudissements pour Timothée Vienne. Car, grâce à ce stratagème, ce monsieur aura beaucoup de mal à nous dire qu'il est insolvable, puisque, durant cette conversation, nous apprenons qu'il a acheté une maison cash comptant dans les 100 000 euros à peu près. 140 000 euros. Il y a un superbe 4-4 qui est garé devant, mais qui consomme beaucoup, d'après ce monsieur, car c'est un 2 litres je ne sais combien. C'est pour ça qu'il n'a plus d'argent. Voilà. Il met tout dans les 100. Qu'il a des contrats qui le font travailler de 6 heures du matin à 22 heures le soir et que certains clients ont même 35 000 euros de travaux chez eux. Maître Michel. Oui. On s'aperçoit également qu'il a réussi à faire une infraction supplémentaire, mais il a le catalogue complet. C'est du travail dissimulé. Parce que comme il ne peut pas être inscrit au registre du commerce, il ne peut pas en réalité faire de vrais devis, de vraies factures. Et donc, il ne déclare rien, il ne peut pas tenir de comptabilité. Il n'a pas le droit d'être artisan ou commerçant. Donc en plus, c'est du travail, on appelle ça dissimulé en droit, au noir, en langage populaire. Et même si nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant, il y a de fortes chances en plus que pour ne pas être inquiétés, les chèques soient encaissés sur un autre compte qui pourrait être celui de son épouse, ce qui est une infraction supplémentaire. Les preuves accumulées contre ce pseudo artisan sont accablantes. Notre équipe est sur place. Elle se prépare à la venue très attendue de ce monsieur. La liaison avec notre journaliste est à peine établie que notre homme se présente, ponctuel, à la porte. Écoutez, il frappe, Julien. Alors, on y va. Donc, je vais inviter mon cadreur à aller se cacher. Et je vous reprends tout de suite puisque je suis sur une ligne fixe. Ne quittez pas. Bonjour. Ah, je suis arrivé. Vous allez bien ? Ah, ça va. Je veux dire, dans le boulot, je viens de monter. Entrez, je vous en prie. Philippe. Bon, monsieur, installez-vous, je vous en prie. C'est l'heure pour nous de tomber le masque. Dans un instant, nous allons révéler qui nous sommes à cet artisan. Nous allons lui proposer de s'expliquer au téléphone avec Julien Courbet. Va-t-il accepter de parler ou bien va-t-il s'enfuir sans état d'âme ? Voici la réponse. Voilà, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, en fait, puisque je ne suis pas du tout monsieur Lafortune. Vous êtes qui ? Je vous ai dit que j'étais monsieur Lafortune. En réalité, je suis journaliste. Oui. Je travaille pour l'émission de Julien Courbet. Oui. On a été contactés par un certain nombre de personnes, d'anciens clients. Oui. Qui ont eu affaire à vous. Oui. Et qui, visiblement, ont rencontré quelques problèmes. J'ai Julien Courbet en ligne. Oui. Est-ce que vous acceptez de lui parler ? Non. Pourquoi, monsieur ? Parce que je m'en vais. Ah bah non, restez là, monsieur. Ah non, on a dit quoi que ça ? Attendez. Non, non, restez là, monsieur. Attendez. Il y a dix personnes qui nous ont... Non, non, monsieur. Faites attention. Monsieur. Monsieur, vous n'allez pas sortir comme ça. Il y a dix personnes qui nous ont contactés. Faites attention. Non, mais il y a un monsieur qui est là, qui surveille tout ce qui se passe. Oui, il surveille tout ce qui se passe. Non, monsieur. Vous me laissez sortir. Je suis désolé. C'est un abus de pouvoir. Non, c'est pas un abus de pouvoir. Et monsieur, attendez. Vous avez l'interdiction d'exercer. On vous a piégé. Vous avez montré que vous exerciez, que vous continuez à encaisser de l'argent. Vous vous dites insolvable, monsieur. Et vous m'avez reconnu, vous avez avoué que vous aviez acheté une maison 140 000 euros, monsieur. Donc on va vous suivre. Et vous avez dit exactement le contraire. Allô ? Julien, il faut me basculer sur le portable. Je vais être obligé de le suivre. Je prends le relais avec le portable. Allô ? Allô ? Allô ? Notre homme préfère prendre la fuite, mais nous n'avons pas l'intention de le laisser faire. Allez, on y va, on y va, on y va, la voiture, là. On va le suivre en voiture, Julien. Allez, monte, Philippe, à l'arrière. Vite, tourne, tourne, tourne. Voilà, écoutez, on est dans la voiture. C'est un petit peu la panique, je vous laisse le deviner. On va le suivre, parce qu'il est évidemment hors de question qu'il ne réponde pas de ses agissements. Sur des routes départementales qu'il connaît comme sa poche, notre adversaire file à toute allure. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Tu prends un droit ? Ouais, c'est bon. Peu à peu, nous perdons le contact visuel avec son véhicule. Je vous entends parfaitement, Julien. On est toujours en voiture. À l'allure où roule ce monsieur à plus de 160 km heure, c'est évidemment impossible pour nous de le suivre sans prendre des risques. Et donc, on a laissé tomber et on a laissé tomber cette course poursuite. Nous devons impérativement retrouver la trace de cet individu. Nous changeons donc notre fusil d'épaule. Mais a priori, il doit être chez lui. Donc on va essayer d'aller chez lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On tourne ? Au téléphone, nous contactons notre équipe à Paris pour faire le point sur la situation. D'un commun accord, nous décidons de nous rendre au domicile de cet individu. Il habiterait une vieille bâtisse dans un hameau reculé en pleine campagne qui ne figure sur aucune de nos cartes. Nous décidons donc d'interroger les gens du coin. Ça vous dit rien ? Par ici, ça me dévient. Bonjour ! Excusez-nous de vous déranger. On cherche un lieu dit qui s'appelle les... Vous connaissez pas ? Mais ils ne sont hélas pas mieux renseignés. Nous n'avons d'autre choix que de reprendre la route sans savoir exactement quelle direction prendre. Un peu plus tard, la chance va pourtant nous sourire. Il est 14h, le téléphone sonne. Devinez qui est en ligne ? Notre homme. Allô ? Oui, vous voyez votre téléphone. Je vous écoute, monsieur. Après quelques minutes de conversation, contre toute attente, il nous propose un rendez-vous à une condition. À la force de l'âge, oui, je sais pas comment. Il va dire. Vous pouvez venir à quelle heure ? À 15h. 15h chez moi. Sans caméra. Ça se passe pas comme ça. Franchement, vous me dites de venir sans caméra. Moi, je suis journaliste, je travaille pas sans caméra. C'est clair. Je travaille pas pour discuter, je suis pas assistante sociale. Je suis journaliste. Donc je veux des informations, je veux des propos clairs et une attitude claire. Je suis pas là pour vous écouter parler, monsieur. Je m'en fous. Je suis là pour vous donner la parole. Et vous donner la parole, ça veut dire que vous acceptez de vous exprimer et d'assumer vos responsabilités ou au moins de vous justifier. Vous venez chez moi à 15h. Non ? Mais attendez, monsieur. Vous venez chez moi à 15h. Ok, on se retrouve à 15h. Ça marche. Ok, très bien. Au téléphone, il nous indique l'emplacement exact de sa maison et le chemin qu'il faut emprunter pour s'y rendre. Nous reprenons la route aussitôt. Allez, on y va. Vas-y, pose ta caméra. Ouais, tu la gardes en bandoulière. Il est 15h précise. Nous arrivons sur les lieux du rendez-vous. Ouais, c'est ici. N'ayez pas peur, je tiens pas bien. On est en condition plus saine que ce matin, si je préfère. La scène est pour le moins surprenante. Celui que nous avons poursuivi toute la matinée nous invite maintenant à s'installer à sa table. Nous entrons immédiatement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer quelque chose quand même depuis que je suis avec. Ça, c'est pour l'attention. Ça, c'est pour dormir. Ça, c'est tranquillisant depuis que je suis avec. Ça fait 2 ans. Ça, j'en bouffe 4 tous les matins. Je vais vous dire quelque chose. Monsieur... On va venir à la télé et puis on va... Monsieur... Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. On a une émission qui est en train de s'enregistrer et de se préparer en ce moment. On a des gens qui sont sur le plateau qui vous reprochent un certain nombre de choses. On a des éléments dans ce dossier. Vous en avez d'autres ? Oui, tout à fait. Mais parlez, monsieur. Sincèrement. Mais je vais remuer la merde. Moi, ce que je vous propose. Allons prendre un téléphone ou allons même là-bas à Paris, je viens avec vous. On prend le téléphone, si vous voulez. Alors, vous avez un téléphone ? Ça passe là-dessus, apparemment. Oui, oui. Oui, je pense. Sans attendre, nous contactons le centre des appels téléphoniques de sans aucun doute. Julien Courbet, nos spécialistes et nos victimes sont en ligne. Allô ? Allô ? Alors, attendez, Julien. Ne quittez pas. On est sortis à l'extérieur avec monsieur qui accepte de vous parler. Je vais vous le passer tout de suite. Allô ? Bonjour, monsieur. Merci. C'est très sympathique de votre part de nous parler. Allez-y, j'écoute. Voilà. Donc, dans le but de l'émission, moi, je ne suis pas là pour vous embêter, monsieur. Je suis là pour essayer d'aider les gens qui sont autour de moi. Valérie, Huguette, Annette, Jean, Georges et Jacotte. Aujourd'hui, monsieur, vous avez fait des travaux chez ces gens-là. Oui. Ils vous ont donné de l'argent. Pour certains, vous n'êtes jamais revenus. Pour d'autres, ça n'a pas été très bien fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour ces gens-là ? Eh bien, de les rencontrer avec vous. Comme ça, on pourra s'expliquer de vivre, moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous leur reprochez ? Eh bien, on va s'expliquer un par un. Et puis, moi, j'ai fait une liste de noms de gens qui travaillent au Blach chez tous ces gens-là. Puis, j'ai donné des noms. Vous voulez remuer la merde ? On va remuer la merde. La merde. Mais, monsieur, monsieur, vous avez... Je suis d'accord avec vous. Mais, monsieur, ce n'est pas parce que les autres font des bêtises que vous devez vous exonérer des vôtres. Ah, monsieur Courbet, je ne m'exonère pas de mes bêtises. Où il y a erreur, il y a erreur. Il y a certains chantiers où soit il y a erreur, je reconnaîtrai mes erreurs. Je ne suis pas parfait. Il y a des chantiers où je n'ai pas d'erreur, je n'ai rien à me reprocher. D'accord. Maintenant, je veux que je veux que c'est un genre de victoire entre vous et moi où monsieur s'explique et on va s'expliquer. Mais, on va commencer par vous. On va commencer par moi et on va continuer par les autres. La merde, la merde, la merde. Alors, commençons par vous et puis on va faire les autres merde après. Merde par merde. Alors, en ce qui vous concerne, monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous avez une interdiction d'exercer ? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous êtes t'en est d'accord pour dire que vous continuez à exercer ? Je n'exerce plus. Ça fait 2-3 mois, je ne travaille plus. Non, monsieur, hier, notre journaliste, vous l'avez reçu dans sa maison pour lui refaire la cheminée, les placards et tout ça. Ah, monsieur, je n'ai pas pris la compte. Je n'ai pas mis de l'ERC sur mon devis. D'accord. Mais vous avez été filmé, monsieur. Donc, de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir d'accord. Maintenant, c'est des chèques emploi service. D'accord. Je ne prends rien d'autre. Mais vous avez quand même un jugement et vous avez hier... Ah, non, non. Un an. Non, vous avez quand même hier accepté un chantier. Deuxième chose, monsieur, est-ce qu'il est vrai que vous avez dit... Attendez, monsieur, vous voulez qu'on remue la merde. Essayez-moi la remuer. Vous avez dit à notre journaliste que vous aviez acheté et cache une maison. Oui, c'est ma belle-mère qui l'a payée. C'est votre belle-mère qui l'a payée. Donc ça, si on remue un peu, comme vous dites, on va pouvoir voir que c'est votre belle-mère qui l'a payée. Elle est au nom de votre belle-mère. Tout à fait, j'ai donné 75 000 euros il y a deux ans. Troisième point, est-ce qu'il est vrai que votre femme a encaissé des chèques de clients ? Tout à fait, je n'ai pas de con que je vais faire des bancaires. Pardon ? Tout à fait, je n'ai pas de con que je vais faire des bancaires. Est-ce qu'elle les a déclarés à l'URSSAF, aux impôts et tout ça ? Quel titre elle les a encaissés ? Elle a une société ? Non, elle n'a pas de société. Bon, on est bien d'accord pour dire qu'on est dans la fraude fiscale, là. On est dans la merde. Si le fisc, là, il apprend que votre femme, elle encaisse des chèques d'une société sans les... Parce que quand on reçoit de l'argent sur son compte, monsieur, il faut le dire au fisc. Parce qu'il veut se servir un petit peu au passage et l'URSSAF aussi pour pas que ça soit des travaux déguisés. Est-ce que vous avez expliqué à tous ces gens-là que parce que vous étiez en interdits bancaires, c'était votre femme qui encaissait les sous ? Mais tous ces gens-là me savaient parfaitement. Maintenant, il n'y met tous ces gens-là. Non, 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 pas ces gens-là, pas les gens qui sont autour de la table. Je parle du fisc et de l'URSSAF que vous avez fraudé. Mais tout ça va être régularisé. Bon, alors... On va trouver de sable, là. Maintenant, point par point. Rappelez-moi votre prénom, madame. Valérie. Valérie. Vous, il est venu, il n'a rien fait ? Il n'a jamais fait ma toiture de cabanon comme c'était prévu. Non, mais attendez. Ces 400 euros, c'est prévu d'être fait quand ces herbes m'ont découpé. Elle ne m'a jamais rappelé. De toute façon, ces gens sont médiataires pour me plomber. Donc ils vont plomber. Et c'est tout. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Bon, alors, maintenant, vous, madame. Rappelez-moi votre prénom. Madame Huguette. Huguette. Vous voyez qui c'est ? Est-ce que vous avez insulté Huguette, monsieur ? Qui c'est, Huguette ? Cousin. Cousin. Non, mais... Monsieur Courbet, avec tout le reste que je vous dois, je veux bien parler de toutes les personnes. Madame Cousin, c'est un cas à part. Donc, Madame Cousin, je veux pas... Madame Cousin, il y a tout avec Madame Cousin, elle a tout avec tout le monde. Donc, Madame Cousin, c'est un cas à part. Maître Michel. Monsieur, moi, je vais vous mettre devant vos responsabilités. On va sortir les grossièretés avec laquelle vous vous exprimez à l'égard de vos clientes. Et je vais vous dire plusieurs choses. D'abord, je suis Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. Un, vous avez une interdiction d'avoir une activité artisanale depuis le 18 mai 2006. Vous êtes en violation de cette interdiction. Vous risquez des peines de prison. Deux, vous vous faites remettre de l'argent par des clients alors que vous n'avez aucune intention de faire des travaux et vous ne revenez pas. Ça, c'est pas vrai, monsieur. Si, monsieur, ça s'appelle de l'escroquerie. Trois, J'ai jamais refusé de faire les travaux chez les clients. Trois, vous faites du démarchage, monsieur, et vous demandez un accompte dès que vous arrivez. Quatre, monsieur, vous vous rendez chez les gens alors que vous n'êtes pas à ce qu'enregistre du commerce, que vous ne payez pas de TVA, vous n'êtes pas déclaré à l'URSSAF, vous faites encaisser les chèques par votre femme. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le procureur de la République qui est devant le tribunal de commerce avait demandé que vous soyez interdit de gérer une entreprise artisanale. S'il apprend ça demain matin, monsieur, vous allez coucher à la prison. Parce que s'il y a une chose que les juges détestent, c'est qu'on passe outre à une interdiction. Ils ont considéré et ils avaient raison que vous êtes dangereux quand vous êtes commerçant ou artisan et vous recommencez et vous le faites en joie de la fraude. Bon, aujourd'hui, voilà, monsieur, qu'est-ce que vous comptez faire pour tous ces gens ? Alors, Valérie, 400 euros. Qui s'appelle Valérie ? Valérie, c'est le toit de la... Du cabanon. Du cabanon. Ah, mais je suis prêt à faire le toit. Je disais merci que je suis de faire le toit. Vous n'avez pas le droit de le faire, monsieur. Vous me rembourser ? Arrêtez, je vous ai déjà demandé le remboursement de... Mais vous êtes de mauvaise foi. Je vous ai réparé les boutières. Je vous avais même pas fait payer. Non, attendez, vous m'aviez dit que les gouttières... Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi parler aussi, maintenant. Vous m'avez dit que les gouttières et l'anneau pour ma moto, c'était cadeau. Les gouttières, pour Afro, je vous ai déjà dit qu'elles fiaient encore. Arrêtez de mentir un petit peu. Monsieur... Arrêtez, je vous écoute plus, de toute façon. Vous n'êtes qu'un menteur. Monsieur... De toute façon, on ne va pas chercher à midi et 14 heures, je suis en dehors à 1 000 %. Voilà. Donc, c'est une idée, c'est genre. On va pas... Bon, alors, moi, ce que je vous demande, monsieur, c'est clair, c'est de donner 400 euros à Valérie, 3 000 euros à Huguette, 1 500 à Nett, 1 500 à Jean... Monsieur le courbé, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un échéancier. Oui. Je demande notaire ce qu'il faut. D'accord. Moi, je m'engage à verser telle somme. Bon, c'est parfait. Et puis, je vous demande de la dette et puis, c'est tout. C'est pas ça, de toute façon. Par contre, maintenant, j'aurai besoin de vous de service parce que tout ce qui est fait à Billon, c'est sur Black. Donc, on va prendre... Je vais voir avec votre journaliste. Je vais donner des noms puis ils vont faire une autre enquête. Écoutez, monsieur, arrêtez vos menaces. On s'occupe d'abord de vous. Mais c'est pas le malade. Mais si, monsieur, c'est exactement ça. Mais non, monsieur. Je pense que quand on est comme vous, avec un jugement comme vous, avec les pratiques que vous faites, associées à votre femme que vous impliquez là-dedans, vous feriez mieux de vous occuper aujourd'hui, de finir votre problème, de désintéresser ces gens-là pour qu'ils arrêtent et qu'ils n'aient pas envie de déposer plainte contre vous. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, monsieur. On va passer devant un chanotère où on va réussir ce qu'il faut. On va faire un règlement en amiable et puis moi, je vais verser une certaine sorte. Mais là, je vais vous dire... On a l'aide, c'est tout. Il faut que... Il faut que la transaction, monsieur, soit faite avec votre compagne. C'est bon. Parce que vous, vous n'êtes pas solvable que tout a été mis à son nom. Monsieur, je vais vous dire... Ce que je propose, puisqu'on est quand même entre gens honnêtes, je vais faire... On va faire un chèque du montant total à chaque personne en dépôt. Quoi ? On va pas s'amuser à faire de chèques en bois. De toute façon, elle est pas d'air du banquier à ma femme. Donc on va faire un chèque du montant total à chaque personne et on va se débrouiller ou avec le 4x4 ou à faire un prêt à la banque et à rembourser ses gens. Je peux pas vous dire mieux. Parfait. Ça, c'est parfait, monsieur. Par contre, avec la parole des gens qui n'encaissent pas les chèques tant qu'on n'a pas l'argent. Non, 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 non. Non, non, mais je... D'accord. C'est le cas, le chèque, c'est ce qu'on voit, c'est tout. D'accord. Bon, on va vous passer quelqu'un maintenant. La connexion avec notre plateau est interrompue. Notre interlocuteur s'est engagé à rembourser au plus tôt toutes ses victimes. Reste à le confirmer par écrit. Pour l'heure, rien n'est acquis, d'autant qu'il semble convaincu d'avoir agi en bon professionnel. De retour à l'intérieur, la conversation se poursuit. Maçonnerie, terrasse, carrelage, paviers, peinture, post-parquet, post-salle de bain, cuisine, plomberie. Vous savez faire tout ça, monsieur ? Bah, on va regarder la cuisine, je pense qu'elle est bien congée. Non, mais, sincèrement, j'ai des photos dans mon dossier, madame. Je serai ravie. Il y a des travaux. La toiture, la plomberie. Attendez, vous avez raccordé, monsieur, de l'eau chaude. Et de l'eau froide. C'est pas moi qui passais les tuyaux. Sur des WC. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais attendez, il y a un huissier qui est venu expertiser, monsieur. Que vous avez posé des tasseaux de bois épais comme des allumettes pour supporter une toiture. En double épaisseur. Non, on remettait des planches. Vous avez saccagé toutes les bordures du toit en clouant avec des vis. Non, c'est sûr qu'on... Mais on a vu les photos, monsieur, on les a. La dernière fois, je vous ai fait venir dans la maison, là, où on a filmé tout cet entretien. Excusez-moi, c'est à mourir de rire. Vous étiez prêt à poser des plaques de B.A.13, des plaques de placo sur un mur en poutre à colombage, monsieur. Bah, c'est fini. Alors là, j'ai des clients, ils veulent des absurdités. Bah, nous, on a tout retiré. Non, enfin, à un moment, ça, c'est... Je vais vous dire, il y avait des gens de votre âge. Non, mais à aucun... Et vous étiez prêt à visser des étagères en chaîne massif sur du placo ? Mais vous m'avez proposé. Si je vous avais dit oui, vous auriez accepté. Au terme d'une discussion particulièrement animée, notre homme et sa compagne se décident à coucher leur engagement sur le papier. On prend pas un coffre. Merci. Ça va faire du bien. Merci, madame. Au revoir. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. Une nouvelle fois, notre équipe a rempli sa mission. Nos témoins avaient un problème. Nous avons trouvé la solution et nous allons leur annoncer tout de suite. Une dernière fois, nous établissons le contact avec le plateau de sans aucun doute. Oui, je vous entends, Julien. Rebonjour. Oui, Timothée. Alors, est-ce que vous avez avancé de votre côté ? Absolument, Julien. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer puisque je sors d'une petite réunion qui a duré plus d'une heure avec ce monsieur et j'ai entre les mains, vous le voyez en ce moment à l'écran, un engagement écrit de sa part, signé de sa main et de celle de sa compagne où il s'engage à rembourser chacune de nos victimes du montant de leurs préjudices. Alors, les sommes, on les rappelle. Valérie, 400 euros, Huguette, 3000 euros, Annette, 1500 euros, Jean, 1500 euros, Georges, 1500 euros, Jelkot, 400 euros. Voilà, ça fait un total de 9 765 euros. Il s'est engagé à rembourser toutes ses sommes sous 90 jours par tous les moyens possibles. Bon, eh bien, écoutez, c'est parfait. Bravo, Timothée, bro. Bon travail. Merci, merci à vous. Eh bien, nous allons vous libérer, vous permettre de rentrer chez vous et voilà, sous quelques semaines, cet argent arrivera de nouveau et grâce à vous, effectivement, maintenant, les gens seront prudents dans la région, je l'espère en tout cas. Merci, madame. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, messieurs dames.